et c'est moi qui vais tout faire quand même c'est quand même lui va regarder il a des jumelles dans les mains et oui comme un pro c'est toi qui fait tout là bah c'est le cheval pour le au moins 80% si tu me mets sur le cheval pas sûr que si tu joues si tu joues au foot tu peux te débrouiller moi sur le cheval je suis pas sûr c'est une finale c'est une finale attention la pression que là tu la sens que tu sois que tu sois acteur que tu sois entraîneur que tu sois supporter un sponsor enfin là faut que toutes les planètes soient alignés ouais ouais pas le roi 100 d'écart sans le haut niveau c'est les détails parce que pas que ce soit nous les joueurs ou vous voulez jouer c'est l'état qui va faire la différence et où le chan le deuxième ok le deuxième chez elle beaucoup d'influ et qu'il a eu très bien il a eu de nous rêver je suis assez impressionné je m'attendais pas à ça parce que en fait c'est comme pour tous les sports je crois quand il y a une différence d'être à la télé et d'être ici en vrai parce que surtout par rapport à la vitesse vitesse l'élégance et cette capacité ouais d'aller d'aller vite et de répondre aux ordres du jockey donc ouais c'est assez impressionnant vraiment on la ouais ouais c'est un petit peu comme nous c'est à dire qu'il faut avoir un certain feeling avec le ballon le jockey c'est avec le cheval il faut ouais il faut le comprendre il faut l'analyser c'est pas c'est pas facile quand on a gagné quand j'ai gagné l'arc en 2006 c'était une course fantastique premièrement parce que je trouve que j'ai bien monté deuxièmement parce que j'ai monté vraiment un super cheval pour André Fable qui est quand même presque le record man de gagnant d'arc ah ouais et c'est clair qu'en passant le poteau donc j'étais dans ma bulle comme je t'ai expliqué tout à l'heure tout au long du parcours en m'occupant plus de mon animal que tout ce qu'il y avait autour et finalement quand j'ai passé le poteau genre je me souvenais plus de rien comme si trop noir ouais trop noir vraiment et je pense que les autres courses ça pose pas de problème mais celle-là en particulier je la finale de la coupe du monde ouais vraiment c'était c'était une finale de coupe du monde dite des champions et je voilà quand ils sont venus me dire bravo machin après le poteau je sais même plus qui était qui je tu vois la gorge sèche tu c'est non franchement c'était un c'est un moment inoubliable et je pense que comparativement parlant avec les finales de coupe du monde je ouais cette adrénaline il y a un truc il y a un truc qui qui sache pas nico quand tu as gagné le groupe 1 ouais bah moi c'est surtout de le moment où on réalise en fait dire qu'il se passe quelque chose ok on sait qu'on a gagné mais réaliser tout ce que ça crée autour en fait c'était un peu pareil bien sûr après de voir tout ce public tout ce que ça a fédéré surtout pour ton équipe ouais c'est ton équipe qui est autour de toi comment vous avez amené la victoire ça en fait on a fait l'exploit quoi et l'exploit est réalisé c'est à l'après moi je trouve mais tu faisais partie des favoris enfin vous faisiez partie des favoris ou pas dans l'arc non j'étais 25 contre 1 je crois ah ouais non pas dans l'arc et nous même si nous on sait qu'on a une chance oui les tueurs fils sont pas censés savoir non plus donc nous on court pour peu importe la cote on court pour gagner donc oui on se voit une chance ouais ouais et gagner bon ça paraît pas impossible mais bon les anglais c'est des champions sur le spring ils sont quand même huit dans la course avec des vraies chances il y a plein de paramètres plein de paramètres faut que toutes les planètes soient alignées comme avant le poteau on est second après le poteau on est second et sur le poteau on a gagné donc au balancer donc on a eu un peu de chance quoi du coup robert maintenant que tu as vu l'entraînement ouais est ce que tu vas te sentir un peu plus impliqué dans quinze jours voir ces chevaux là au moins courir les suivre et bah honnêtement ouais déjà c'est la première fois que j'assiste à un entraînement donc j'ai pu me rendre compte de près vraiment le travail fourni ouais le travail et la puissance que peut dégager un cheval parce que tu sais quand tu es à la télé et là vraiment et dessus c'est encore pire ouais j'imagine que dessus c'est pire mais quand tu es à cinq mètres tu vois vraiment l'animal dans son effort et et donc tout ce qui peut produire donc ouais ouais après par exemple celui le cheval que tu as monté ce matin je vais le jour le jour de suivre le jour du premier octobre je vais je vais le regarder je vais le suivre et voir quelle place il va finir j'en ai à boire une coupe de champ après parce que tu veux comme tu vas gagner il va falloir que tu payes le ton coup quoi bon après tu sais très bien que le jour de la finale la préparation ou la pression n'est pas la même donc c'est ça qui est intéressant je veux peut-être justement le comparer à aujourd'hui à un entraînement et à la réalité le jour J ouais parce que même nous on gère différemment on va gérer différemment mais nous pour le coup ça va enfin moi en tout cas la pression j'arrive à pas de toi il le ressent le cheval le ressent si le jockey est tendu le cheval il va être tendu d'accord ok c'est obligé donc plus le plus relâché tu es et plus le cheval va se sentir en confiance et machin intéressant en tout cas j'ai un conseil à donner Stéphane tu connais la fameuse phrase d'aimer jockey ouais voilà muscle ton jeu n'oublie pas entendu sinon tu vois au devant de grandes déconvenues à bientôt